Bonjour à tous, on est parti au labours bon premier but de ce labours c'est vous voyez tous ces petits régras là faut les enfouir pour qu'ils puissent pousser dans la culture de tournesol l'an prochain voilà c'est des jolis turicule de verre de terre il remonte la matière organique et il supprime les déchets là c'était du blé avant il décompose tout ça dans le sol voyez que le labours ça ça tue pas les verres de terre quand même on en a encore dans nos sols pas mal de turicule vous voyez que bon il ya un peu de couvert mais il est pas réussi c'est surtout le régras dans les chintes là et quelques places dans la parcelle où on est embêté vous voyez l'action de la charrue les racettes qui décollent les mauvaises herbes sur une petite couche qui est enfouie après avec les verres soirs bonjour à tous on est rendu au maïs aujourd'hui là si vous souvenez c'était la parcelle où j'avais élaboré au printemps je vais vous mettre en haut le lien pour la retrouver là on est dans limon pour vous donner une ordre d'idée je suis entre 10 et 12 litre hectare en consommation roule à cette et demi là j'ai au printemps je voulais plus vite mais là ça enveloppe bien les résidus préfère rouler à cette et demi et ça s'en porte pas plus mal les turicules de verre de terre dont bien dégradé les résidus de maïs ce fallait voir le mulch qui avait on on le fait broyer déjà sous la coupe par l'entrepreneur le maïs les résidus après on fait un rebroyage pour éviter que les s'il ya des pirates qui traînent ça les détruits alors on voit que les vers de terre c'est ça c'est les turicules ils font du bon boulot ils ont réduit quasiment de moitié les résidus on voit pas mal d'activité et moi cela bourre va permettre d'enfuir le reste des résidus qui vont finir de de dégrader dans la terre c'est quand même un limon blanc là et faut pouvoir labourer pour que la terre se réchauffe plus vite au printemps sinon ce serait problématique pour la levée du maïs pour commencer dans il faut mettre en contrôle d'effort ensuite il faut mettre le pont avant pour que les quatre roues sont motrices pour faire le labo on utilise 956 avec une verne et lande 4 corps réversible voilà j'ai fait une petite passé pour voir comment ça allait et apparemment le réglage est pas bon faut que je règle troisième point ça va pas du tout alors ce que j'ai fait en fait j'ai raccourci un peu le troisième point pour que la preuve le premier faire soit à peu près ni au se faut quand même que les quatre éléments travaillent à la même profondeur on y a le contrôle d'effort après qui peut jouer mais c'est très important dès le début que les quatre fers puissent travailler à la même profondeur après il peut y avoir des réglages au cours du travail pour vous présenter un peu les composants de la charrue elles ont toutes des versoirs mais cela ils sont un peu spéciaux par rapport à certaines charrues c'est des versoirs et l'échoïdo je trouve ces versoirs très pratique ce qu'il retourne bien la terre par rapport à certains autres brabant ou charrue ensuite il ya le soc ici nous on a enlevé les pointes c'est on a quand même des pierres et ça va très mal les pointes ça sort beaucoup de pierre et dans nos sols argile au calcaire on n'a pas besoin de pointe ensuite il ya les razettes les razettes tel à permettre d'enlever juste là les mauvaises herbes et la couche fine pour l'enfouir vous voyez là qu'il n'y a pas d'herbes voyez un exemple là c'est là la couche superficielle que la razette enlève et après le faire lui enlève cette partie on essaye de la bourrée pour trop profond entre 18 et 20 cm pas plus ce qui est bien sûr cette charrue elle est équipée de lames de ressort non stopy comme ça quand il ya une pierre la lame de ressort se contracte et ça permet de soulever l'élément pour pas que ça pète ce sur des anciennes charrues c'était juste un boulon et quand ça prenait un rocher fallait changer le boulot à chaque fois c'était embêtant après nous c'est pas non stop hydraulique mais je trouve ce système de verner lande avec les lames de ressort vraiment vraiment très pratique et un truc important aussi sur la charrue c'est la roue de terrage ce c'est elle qui qui gère un peu la profondeur on l'a réglé pour qu'elle fasse comme je vous dis aux alentours de 20 cm il ya des réglages aussi qu'on peut faire des fois on peut réduire l'intervalle à des razettes si ça bourre on peut l'agrandir bon là on n'y touche pas un réglage aussi important là vous voyez faut que le premier faire soit dans la voie du tracteur et ça on le fait à la mise en route en fait quand on achète la charrue celle-là date de 2001 on avait fait les réglages pour que ça soit à la voie du tracteur si on change de tracteur il faut je vais vous montrer fait il ya un système là ça fait comme un trois points aussi pour l'allonger et le mettre à la voie du tracteur alors sur les charrues réversibles ça c'est le vérin de retournement en fait je vous montrerai un peu comment ça se passe ça marche avec l'hydraulique et ça détourne la charrue pour mettre les fers dans l'autre sens on verra ça un peu plus tard là vous voyez l'exemple type j'ai trop raccourci le troisième point va falloir que je le rallonge c'est pas évident à voir il faut faire quelques mètres pour voir si si le réglage est bon et là je vais rallonger un petit peu j'ai trop raccourci voilà je vais vous le faire en décomposé en fait la manip là en fait c'est contrôle d'effort là c'est pour soulever la charrue ensuite là c'est en hydraulique ce vérin là pour le retournement de la charrue bon ça normalement je le fais quand je fais la manoeuvre au moment que je suis en train de reculer pour reprendre avant de reprendre la rage pour faire un petit point il me reste un champ de tournesse à la paix on a pas réussi pour l'instant l'eau a y est encore je pense pas qu'avec les gels qui sont prévus là dans les deux trois jours pourrait pas y passer quand même c'est quand même assez de terre mais bon si si on peut pas enfin autrement ce qui est embêtant c'est qu'il ya des régras alors je vais utiliser sûrement du glyphosate et passer un petit à dents au mois de mars mais bon ça sera pas aussi efficace que la charrue pour détruire les gras que j'ai fait l'autre jour et là dans le maïs il restera dans cinq jours il restera plus que deux parcelles mais je pourrais pas les faire j'ai fait au mois de mars aussi au printemps il ya encore de l'eau moi je vais vous souhaiter une bonne année quand même si on est passé en 2019 et surtout la santé et plein de bonheur et je vous dis à bientôt